J'ai libéré d'un chemin, m'éliquée par l'or-lètre, je m'y fais désormais pour toi. Oh, 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 oh. Tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné Je vivrai les Lobers pour toi Libérée, libérée, m'acheter, délivrée, pardonnée, je libérée, désormais, pour toi. Libérée, libérée, m'acheter, délivrée, pardonnée, je libérée, désormais, pour toi. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom, glorieux, bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom, glorieux. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom, glorieux, bénis-toi ton nom, glorieux, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom, glorieux. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi ton nom, glorieux, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom, glorieux. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom, glorieux. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom, glorieux. Tout en tout temps, je� стоит. Emile et sois maintenant. Tout en tout temps, je gênerai. complete cure, tout en tout temps, jeretoil. Emile et sois maintenant. Emile et sois maintenant, du Seigneur. Emile et sois maintenant. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom de Dieu, bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom de Dieu. Bénis-toi le nom du Seigneur, bénis-toi ton nom du Seigneur, bénis-toi ton nom du Seigneur. Alléluia ! Alléluia, alléluia, et vous pouvez nous asseoir à la présence du Seigneur, alléluia, nous allons faire nos annonces, alléluia, mais on va demander à nos chers fidèles ou ici, s'il y en a, de venir, alléluia, nous allons prendre notre offrande du jeudi soir, amen, alléluia, c'est jeudi soir. Nous allons prendre notre offrande et nous allons pouvoir faire nos annonces, amen, alléluia, wow, ça c'est ce qu'on appelle des, ça c'est ce qu'on appelle des petits taches, amen, on va prier, Seigneur, nous te rendons grâce, Papa, nous bénissons ton Seigneur, nous te disons merci Seigneur d'avoir permis que nous soyons rassemblés ici ce soir, Seigneur, nous venons Papa te dire merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, Papa, alors que nous venons Seigneur te donner, Seigneur, ce que tu nous as donné, Seigneur, Papa, nous prions que tu bénisses ces offrandes, Papa, que tu les sanctifies, Papa, et que cela Seigneur serve à l'avancement de ton royaume ici, Papa, et partout à travers le monde, Papa, nous prions que tu nous aies, Papa, donné avec amour et simplicité le cœur, Papa, nous venons te rendre grâce, Papa, et t'adorer encore, Seigneur, avec une partie de ce que tu nous as donné, Père, nous te rendons grâce et nous bénissons ton Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, alors que nous donnons avec joie au Seigneur, Amen, nous allons faire nos annonces et après nous allons aller dans l'enseignement ce soir, Amen, donc demain, que quelqu'un dise demain, demain, ça va être JPBL, le service des jeunes en feu pour le Seigneur, des jeunes en acte sion, Alléluia, Amen, Amen, il ne faut pas le dire pour le Seigneur, des jeunes en acte sion, pas des jeunes en action, mais des jeunes en acte sion, Alléluia, Amen, Alléluia, ça va être bon, et le dimanche, nous nous retrouvons ici, Alléluia, le samedi, Alléluia, nous nous retrouvons ici pour nos différents séances de prière, donc ici à l'église de l'Est, à partir de 19 prières, ici à l'Est, et aussi à l'église de Saint-Laurent, donc prières, et jusqu'à ce que le Seigneur nous laisse partir, et le dimanche, nos différents services, ici à l'église de l'Est, à partir de 19h30, 10h le culte commence, 13h à Saint-Laurent, 17h30 ici à l'église de l'Est, Alléluia, et à 18h le culte commence, Amen, Alléluia, Alléluia, ainsi finissent nos annonces pour cette semaine, mais c'est vite, le Seigneur est vraiment bon, Alléluia, maintenant, nous allons aller auprès du Seigneur, en prière pour la leçon de ce soir, Alléluia, prions, si on peut se lever tous ensemble, Alléluia, et nous allons aller dans 1 voie, chapitre 4, verset 32, Alléluia, 1 voie, chapitre 4, verset 32, Alléluia, mais là, on peut le lire tous ensemble, Alléluia, ce passage, et nous allons prier, Amen, Alléluia, donc il est écrit, on peut le lire ensemble, 1 voie, chapitre 4, verset 32, 1 voie, chapitre 4, verset 32, donc il est écrit, il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques, ça en fait beaucoup, n'est-ce pas, on va le relire, il a prononcé 3000 sentences et composé 1500 cantiques, Alléluia, prions tous ensemble, Papa, nous te bénissons ce soir, nous te remercions encore pour ton esprit, pour ta présence, et surtout pour le privilège que nous avons de nous retrouver ici, nous ne voulons pas prendre ceci pour acquis, Père, je veux te demander de prendre le contrôle des moments qui vont suivre, aide-moi à le dispenser sans crainte ni faveur, Père, que ton esprit nous parle ce soir, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons sortir d'ici complètement, changer, Seigneur, que ta parole, Seigneur, trouve une place dans nos cœurs, qu'elle gère, qu'elle produise des fruits, et que ces fruits nous conduisent à la vie éternelle, Père, c'est dans le nom de Jésus que nous prions, et nous disons tous, au nom de Jésus, Alléluia, juste avant de vous asseoir, si vous pouvez, un propre à vous-même, pour le Seigneur Jésus, Alléluia, juste pour vous appeler le nom du Seigneur Jésus, aujourd'hui, Alléluia, Alléluia, vous pouvez nous asseoir dans cette merveilleuse présence, Alléluia, aujourd'hui, on va commencer quelque chose qu'on avait déjà, le pasteur avait déjà enseigné là-dessus, probablement l'église de Saint-Laurent, peut-être qu'il avait déjà enseigné ici, mais peut-être qu'on va encore revoir ceci, peut-être que ça va nous aider, Alléluia, aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse d'en haut, Alléluia, quelqu'un qui dit la sagesse d'en haut ? La sagesse d'en haut, pour vivre ici-bas, Alléluia, qui peut dire, tu vas mettre, pour bien vivre ici-bas, tu as besoin de la sagesse d'en haut, Alléluia, qui peut être sage ici ? Si tu ne lèves pas ta main là, aïe, 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 moi-même, je vais me récouper, Alléluia, nous voulons être sages, mais attendez, je ne l'ai pas accueilli, c'est la première fois au service du jeudi, non ? Si, si, il faut que tu me rappelles le nom encore, Randy, oui, Andy, Randy, oui, Randy, Alléluia, content de voir Andy, invité par le frère Jonathan, Alléluia, ça c'est très bien, content de voir le frère Andy avec nous, Alléluia, je me suis approché, je lui dis, toi aussi, tu joues à la batterie ? Il me dit, oui, oui, tu joues à la batterie, je fais ça, c'est bien, Alléluia, le Seigneur est en train de vouloir son église, Alléluia, et le Seigneur est vraiment bon, Amen, et nous allons parler de la sagesse d'en haut, nous voulons tous être sages, je ne veux pas, je ne connais pas quelqu'un qui dit, moi je veux être fou, je veux mal vivre, qui ici veut avoir une vie bizarre ? Qui ici veut une mauvaise vie ? Personne, qui veut une bonne vie ? Qui veut une belle vie ? Nous voulons tous une bonne vie, Alléluia, pour avoir cette belle vie, nous devons avoir la sagesse d'en haut, Amen, la sagesse d'en haut, et quand on rend les écritures, il y a des paroles de sagesse que nous voyons, mais nous avons aussi souvent, comment on appelle, les cinq livres là qu'on appelle, le livre de Job, les livres poétiques, le livre de Soma, Proverbe, Ecclesiastes, Cantique, Eccantique, et ce sont des livres extraordinaires, en d'autres termes, qui nous aident à comprendre le Seigneur, en d'autres termes, et comprendre la sagesse. Et aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler du livre de Proverbe, on va voir en d'autres termes, qu'est-ce que le livre de Proverbe nous enseigne, Amen, Alléluia, et ce serait vraiment bon, moi je pense que, si tu peux prendre des notes, c'est bien, ça va beaucoup t'aider, et surtout, surtout, cet enseignement, tu pourras même le donner aussi à quelqu'un d'autre, mais une fois le pasteur allait enseigner, moi j'avais beaucoup apprécié, ça m'avait beaucoup, beaucoup plu, en d'autres termes, à comprendre certains principes, à l'époque, quand on était à l'église de Saint Laurent, Amen, Alléluia, et nous allons parler en d'autres termes, des personnes, plutôt du livre de Proverbe, et le livre de Proverbe, vous allez vous rencontrer aujourd'hui, que ce sont des probabilités, c'est pas qu'en les mettant en pratique, tout va bien fonctionner, mais là, qui ici a déjà tout fait bien, mais les choses n'ont pas été comme tu voulais, Alléluia, tu as prié le matin, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as, tu as regardes, respecter ton temps de jeûne, toute la semaine, tu as fait tes lectures, tu as fait tes prières, Alléluia, l'éternel est bon, tu es content, mais il y a souvent des problèmes qui arrivent quand même, et tu te dis, mais je ne comprends plus rien, et puis il y a des semaines, des fois, tu n'as pas fait ça, et puis les choses vont bien, Amen, Alléluia, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dire, ah ok, mais là, je ne fais plus rien, apparemment, les choses vont bien quand je ne fais rien, non, ce n'est pas ça, Alléluia, nous devons comprendre qu'est-ce que la parole de Dieu est en train de nous enseigner, Amen, Alléluia, mais là, le livre de Proverbe, en d'autres termes, rassemble les 513 plus importants, des 3000 paroles de sagesse de notre chair que Salomon, en d'autres termes, a écrites ou rassemblées, comment on sait qu'il a écrit 3000 paroles sages, nous le voyons, plutôt, nous le voyons dans le 1 roi, chapitre 4, verset 32, où il dit, il a prononcé 3000 sentences, wow, 3000 sentences, 3000 paroles quasiment de sagesse que Salomon a prononcées, nous savons tous que Salomon était un homme sage, c'était un homme qui avait l'intelligence, Dieu l'avait vraiment béni, parce qu'il a eu l'occasion de rencontrer le Seigneur, et Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, et qu'est-ce qu'il dit, je veux la sagesse, si Dieu vous apparaissait, vous demandez, demande-moi, mon fils, ma fille, qu'est-ce que tu veux, la liste de certains va commencer au métro, ça va finir en grillon, ça va commencer là-bas, ça va revenir, et puis ça va prendre l'avion, aller au pays et puis revenir, Alléluia, mais lui l'a dit, moi je veux juste être, moi je veux la sagesse, je me suis toujours posé la question, pourquoi il n'a pas demandé la richesse, bon, à un moment donné je me disais, bon, pour un moment, son père était déjà riche, il était déjà mis la cuillère à la bouche, peut-être que c'est pour ça, mais non, Salomon avait vraiment ceci dans le cœur, il voulait la sagesse pour diriger le peuple du Seigneur, tu sais des fois, nous devons faire attention à ce que nous demandons à Dieu, et ce que nous demandons à Dieu révèle des fois nos motivations, Amen, Amen, et il faut souvent savoir comment demander dans la volonté du Seigneur pour que Dieu te donne plus, Amen, et ça c'est vraiment important, donc il a écrit en d'autres termes, et Salomon était vraiment un homme sage, Dieu a dit, aucun homme ne sera aussi sage que toi, et le sujet des proverbes en d'autres termes, c'est la sagesse, qui est dans les écritures une question assez importante en d'autres termes, parce que Dieu veut que nous développions la sagesse, la Bible dit que Dieu est l'ancien des âges, il est le sage des sages, en d'autres termes, il a toute la sagesse, et Dieu veut que nous soyons aussi sages, mais la vraie sagesse, en fait, c'est tout simplement, à son niveau le plus simple, pour que vous puissiez le comprendre, le plus simplement possible, c'est l'obéissance à Dieu, aussi simple, quelqu'un qui est sage, il va obéir à Dieu, mais quelqu'un qui est vous, il ne va pas obéir à Dieu, Amen, donc nous voulons obéir au Seigneur, et je prie que Dieu nous donne un esprit d'obéissance, moi je crois, de tout mon cœur, que le fondement de la vie chrétienne, c'est la sagesse, c'est l'obéissance, oui, obéissance à qui? à Dieu, tout simplement, si tu obéis à Dieu, tu vas obéir à sa parole, et quand tu obéis à Dieu et à sa parole, tu vas automatiquement vivre une bonne vie, même si les problèmes arrivent, Amen, et ça c'est important, Problème 9, 10, la Bible dit ceci, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence, le commencement de la sagesse, en notre terme, c'est la crainte de l'éternel, des fois nous disons, nous voulons être sages, bon, je vais te dire, tu vas être sages, oui, ok, crains l'éternel, d'abord, si tu crains Dieu, bah tu vas devenir sages, la crainte c'est quoi, c'est que, c'est pas la peur, c'est que, je ne veux pas l'offenser, je l'aime tellement, je ne veux pas qu'il soit triste de moi, je ne veux pas que Dieu soit mécontent de moi, et ça développe ta crainte, donc il y a certaines choses que tu ne vas juste pas faire, parce que tu aimes Dieu, et tu ne veux juste pas qu'il soit triste, Amen, donc la crainte de l'éternel, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence, et les progrès mentionnent trois types de personnes qui ont désespérément besoin de sagesse, Amen, trois types de personnes qui ont besoin de la sagesse, on le voit dans le progrès, chapitre 1, verset 22, la Bible dit, jusqu'à quand stupide, quelqu'un dit stupide, il dit, aimerez-vous la stupidité, jusqu'à quand les moqueurs, quelqu'un dit, les moqueurs, se plaideront-ils à la moquerie, et les insensés aillons-ils la science, voici les trois catégories de personnes qui ont besoin de la sagesse, les stupides, les moqueurs, et les insensés, ou les fous, hein, mais, mais là, qui peut dire, à même que nous allons avoir tous besoin, qui peut dire, à même que nous étions tous, à un moment donné, dans notre temps, comme ceci, un de ces trois catégories, ces catégories-là, soit stupide, soit moqueur, soit un insensé, ou un fou, spécifiquement, tu vois, maintenant, les stupides, c'est qui ? Nous le voyons, le mot qui est utilisé en hébreu, c'est le mot piti, piti, p-e-t-h-i-y, c'est le mot en hébreu qui est utilisé, ça veut dire, quelqu'un de simple, hein, quelqu'un de naïve, hein, naïf, quelqu'un de stupide, de sceau, quelqu'un qui a un esprit sain, spécifiquement, en d'autres termes, d'ailleurs, en anglais, c'est marqué le simple, en fait, le mot stupide est utilisé pour le simple, c'est des gens naïfs qui croient tout, parce qu'ils n'ont pas de conviction à propos de quoi que ce soit, c'est qu'ils pensent être une tolérance, n'est qu'une ignorance spirituelle, car ils ne peuvent pas distinguer la vérité de l'erreur, c'est ça les stupides, le stupide, il est tellement naïf, qu'il n'a plus de conviction, tout ce que tu ne dis, il croit, le lawyer, il croit, il n'a pas de conviction, mais tu sais, un enfant de Dieu n'est pas stupide, des fois, nous confondons, des fois, l'amour est tolérant, il laisse passer, tu sais, des fois, je vais laisser passer, ou tu vas laisser passer, mais ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec toi, en passant, des fois, c'est pas parce que pasteur ne dit rien, que tout va bien, je l'oublie, là, je pense qu'on commence maintenant, les cailloux, oui, des fois, c'est pas parce qu'on ne parle pas, que tout va bien, amen, moi, j'ai aussi, vous avez des convictions, maintenant, de quoi je parle, c'est pas de ça que je parle, maintenant, on va parler de la conviction sur la parole de Dieu, tu dois être convaincu sur la parole de Dieu, tu ne dois pas sortir, et que par exemple, tu vas quelque part, tout ce qu'on te dit, tu vas croire, tu vas ici, on va t'enseigner telle doctrine, tu crois, tu viens ici, telle doctrine, tu crois, telle doctrine, tu crois, telle doctrine, tu crois, ça, ça devient stupide, stupide, et c'est triste à dire, il y a certaines personnes qui sont comme ceci, ils n'ont pas de conviction basée sur la parole de Dieu, peuple de Dieu, je veux vous challenger encore ce soir, votre conviction sur la parole de Dieu, sur la doctrine apostolique doit être calée, que si quelqu'un vient te dire autre chose, non, non, je ne suis pas stupide, c'est écrit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, je ne suis pas stupide, c'est écrit que tu dois passer par l'évangile pour être sauvé, je ne suis pas stupide, c'est écrit que tu dois vivre dans la sanctification pour être sauvé en d'autres termes, donc j'ai une conviction, et cette conviction elle est fondée quoi ? Sur la parole du Seigneur, sur la parole de Dieu, alors j'aimerais que nous devons être solides en d'autres termes là-dessus, des fois la sagesse va te pousser à laisser les personnes, à ne pas aller dans ce qu'on appelle des vaines discussions, mais on doit en d'autres termes savoir en quoi tu crois en d'autres termes, Alléluia, mais non, ce n'est pas souvent de la tolérance, des fois on pense qu'on va être tolérant, oui, des fois il faut être tolérant, et de quel genre de tolérance je parle ? Il faut des fois fouiller les discussions en vaines, des fois Dieu va te montrer que ça ne sert à rien de discuter, certaines personnes vont juste venir pour te confronter avec la parole de Dieu, fouille ça, si Dieu sait que c'est de la confrontation, fouille, mais si la personne veut juste comprendre, la personne discute pour comprendre, il n'y a pas de soucis, on va essayer de couvrir les Écritures ensemble, mais vous devez être tablés sur la parole de Dieu, vous devez être solides sur la parole de Dieu en d'autres termes, regardez ce que la Bible dit dans le Proverbe chapitre 14, verset 15, regardez, l'homme simple et le mot simple ici c'est le mot petit, stupide, il croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est tentatif et attentif à ses pas, Alléluia, l'homme prudent il est attentif, et moi j'aimerais que l'église de l'Est soit attentif, tu sais, il faut faire attention, récemment, tu sais, c'est triste à dire, il y a certaines personnes qui croyaient au Seigneur, ils avaient une conviction sur certaines choses et aujourd'hui ils ne croient plus à ça, parce qu'ils n'avaient plus, je ne sais pas qu'est-ce qui a ébranlé leurs convictions, mais on peut voir que cette conviction elle n'était pas comme coulée dans le béton en notre terre, parce que si c'est coulé dans le béton, ben, elle est innée, branlable, voilà pourquoi nous devons faire tout pour que cette conviction que nous avons dans le Seigneur Jésus-Christ elle soit inébranlable. Paul dit ceci, je ne veux pas que vous soyez ballotés à tout vent de doctrine, c'est ça, nous devons être tellement solides, alors il faut connaître la doctrine, il faut connaître les versets, écoutez, si vous voulez, à la fin, je vais vous donner la doctrine fondamentale, c'est juste un recueil qu'un de nos anciens, un de nos surintendants avait fait, et tous les versets, par exemple, tous les versets sur l'unicité sont listés, tous les versets sur la sanctification sont listés, tous les versets sur le baptême au nom de Jésus sont listés, il n'y a même pas, c'est juste des versets, et moi je pense que tout en forme de Dieu doit avoir ça. Amen. Donc si vous voulez venir me voir, je vais tous vous l'envoyer, ou peut-être que, Frère Stéphane, s'il te plaît, si tu peux juste faire circuler une feuille, et tout le monde sait qu'ils le veulent, écrivez votre email dessus, quand je vais arriver à la maison, je vais vous envoyer à tout le monde. Amen. Mais il faut connaître les versets, tu dois savoir, il n'y a qu'un seul Dieu, même tu m'adores, ah ça, non, 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 moi je vois dans la Bible qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ah non, moi je vois dans la Bible que tu dois être sauvé par le nom de Jésus, ah, moi je vois dans la Bible que nous devons nous sanctifier. Amen. Hallelujah. Donc nous avons besoin d'être solides, on ne croit pas tout. Amen. Des fois on va faire le naïf, mais des fois, tu ne vas pas tout croire. Je ne dis pas que maintenant quand quelqu'un vient te voir, ah ok, le pasteur à moi a dit, non, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis que des fois, écoute, il faut faire attention, tout simplement, c'est ça que je dis. Amen. Les sages, ils apprennent l'instruction et ils évitent les ennuis, mais les simples doivent apprendre à ce qu'on appelle à la dure. Il faut qu'ils passent par les problèmes. Les sages, ils apprennent, simplement. Mais les stupides, c'est quoi ? Ils ont la tête dure. Il faut qu'ils aient les problèmes pour que Dieu les tape et puis ils commencent à réaliser. Et j'étais un de ceux-là. Dieu m'a appelé plusieurs fois, j'ai dit, non, 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 Dieu m'a dit, non, 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 il a fallu que je cogne le mur, et là, je dis, Seigneur, prends-moi, Seigneur, Dieu de Jacob, soutiens-moi fort. Prends-moi tel que je suis seulement. Oublie ce qui s'est passé. Prends-moi seulement. Hallelujah. Oh, hallelujah. Content de voir le frère Pierre. Hallelujah. Même, je me disais, ça faisait trop longtemps. Je l'ai dit, papa. Hallelujah. Le frère Pierre vient d'Haïti, c'est ça ? Hallelujah. Amen. Je ne sais pas, je disais, même, c'est trop long, on va aller le chercher. Gloire de Dieu. Hallelujah. Et nous devons être sages dans notre thème. Nous devons être sages. Regardez, les sages, ils apprennent l'instruction et évitent les ennuis. Comme le Dieu, je vous en prie, fouillez les problèmes. Des fois, il faut fouiller les problèmes. Je ne veux pas de problème avec quelqu'un. Tu ne veux pas de problème avec quelqu'un. Tu sais, des fois, il faut juste fouiller les ennuis. Amen. Des fois, il faut juste se taire pour ne pas avoir d'ennuis. Amen. Regardez, Problème 21, verset 11, la Bible dit, quand on châtie le moqueur, le sot devient sage. Tu sais, le mot sot ici, c'est quoi? C'est le mot pétit qui veut dire stupide. Quand on châtie le moqueur, le stupide, à ce moment-là, il devient sage. C'est ça que je dis. Le stupide, il apprend à la dure. Il faut qu'on tape sa tête pour qu'il comprenne. Hallelujah. Il faut qu'on châtie pour qu'il comprenne. Et des fois, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? C'est la même chose qu'il fait en d'autres thèmes avec nous. Des fois, il va nous faire passer par le mixeur pour que nous comprenons d'autres thèmes ce qu'il veut littéralement faire avec nous. Tu sais, il faut écouter le Seigneur. Il faut écouter. Et j'ai appris quelque chose. Vous savez, des fois, tu peux être tellement sur tes voies et tu peux même être en désobéissance au Seigneur et tu es sur tes voies et les choses ont l'air de marcher. Et tu as l'impression que tout marche bien. Si à un moment donné, tu te retrouves et tu te dis, oh man, mais qu'est-ce que j'avais fait? Hallelujah. Alors, nous devons, c'est important de marcher dans les voies du Seigneur. Hallelujah. Amen. Donc, il y a les proverbes 22-23. La Bible dit ceci, plutôt, 22-3 dit ceci, l'homme prudent voit le mal et se cache, mais les saintes avancent et sont punis. C'est le mot stupide. L'homme prudent, qu'est-ce qu'il fait? Il voit le mal, il dit, moi là, je ne rentre pas dans cette affaire. Mais le stupide, il voit et il saute dedans. Tu sais, il faut être comme ceci, quand c'est des problèmes, non, moi je ne suis pas dedans, laissez-moi avec ça. Mais le stupide, c'est quoi? Il voit les problèmes et il saute les deux pieds dedans en notre thème. Et nous devons aussi souvent faire attention. Amen. Les simples ou les stupides, ils sont stupides tout simplement parce qu'ils ont rejeté la vérité de la parole de Dieu qui donne ce qu'on appelle le discernement, le bon sens. Ils sont stupides parce qu'ils rejettent Dieu. Et il y a certaines personnes à l'extérieur qui pensent qu'ils sont intelligents. C'est soi-disant scientifique qui essaie de démontrer que Dieu n'existe pas. En fait, ils pensent qu'ils sont intelligents mais en fait, ils sont stupides. Ils sont stupides. Regardez, Proverbe 1,4 dit ceci. Pour donner aux simples, c'est-à-dire les stupides, du discernement au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. C'est la parole de Dieu qui nous donne en notre thème de l'intelligence et le discernement de sa parole. Tu sais, le discernement des choses. Il faut suivre la parole du Seigneur. Cette parole doit être le fondement de notre vie. Nous devons être basée là-dessus. Il faut l'étudier, il faut la lire, il faut la comprendre, il faut la méditer et il faut avoir une place que cette parole en notre thème c'est le fondement total de notre vie. Amen. Il parle de la deuxième catégorie de personnes qui ont besoin de sagesse. Quelqu'un dit le sagesse? C'est les moqueurs. Les moqueurs. Eux, ils ont besoin de sagesse. Le mot qui est utilisé c'est le mot L-U-W-T-S. Je ne sais pas comment on dit ça en hébreu. Mais ça veut dire ceci, les moqueurs c'est des gens qui méprisent et qui parlent avec arrogance. Amen. Les moqueurs ils parlent avec arrogance. Et la chose principale des moqueurs c'est ceci, c'est que les moqueurs ne peuvent pas comprendre la vérité de Dieu parce qu'ils ne sont pas humbles. Amen. Ils ne sont pas humbles. Tu sais quand tu n'es pas humble tu ne peux pas comprendre Dieu. Alléluia. C'est fort. Pour comprendre Dieu il faut être humble. Voilà pourquoi nous faisons souvent ces activités spirituelles. Nous prions, nous jeûnons, nous lisons la parole du Seigneur et quand tu fais ces trois choses tu vas être humble. Excusez-moi. moi tu dis c'est que je suis au sein d'un enseignant en plus. Le Seigneur est bon. Voilà. Et je vais juste arrêter ça. Voilà. Il faut être humble. Il faut être humble pour comprendre la parole de Dieu. Regardez. Proverbe 14, 6 dit ceci le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Mais l'homme intelligent la sagesse mais l'homme intelligent la science est chose facile. Le moqueur il cherche la sagesse et il ne va pas la trouver tout simplement parce qu'il est un but de lui-même orgueilleux. Personne n'a le droit de me dire quoi que ce soit. Et ça c'est triste et malheureusement il y a beaucoup de personnes comme ceci. Ah non, moi personne n'a le droit de me parler. Ah non mais moi aussi je connais. Ah mais moi aussi Dieu me parle. Ah mais gna 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 gna. Et j'ai connu comme cela quelqu'un il était il était très humble et Dieu lui parlait à cette personne là. Dieu parlait tellement à cette personne là qu'un jour on avait vu cette personne là cette personne avait comme une certaine il avait un problème et quand on était tenté de lui dire j'étais avec le frère Didier à l'époque et on voulait le dire et moi je voulais le dire comme quelque chose me disait non ne le dis pas et le frère Didier me dit la même chose que lui aussi il a eu la même chose je voulais lui dire et l'esprit du Seigneur lui a dit non laisse il va le savoir lui-même le frère est allé chez lui il a prié l'esprit du Seigneur est tombé et l'esprit de Dieu lui a parlé et il est venu nous voir et il a dit l'esprit de Dieu m'a dit de changer telle chose j'ai dit oh Seigneur le Seigneur nous l'avait dit le Seigneur nous l'avait dit il était humble mais à un moment donné il a commencé à être imbu de lui-même il a commencé à être très 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 et à un moment donné il ne voulait plus la parole du Seigneur il devenait fou carrément quand je dis fou pas fou il a toute sa tête mais fou dans le sens où il faisait des choses comme qu'il ne sortait pas il est venu à un moment donné il m'a même dit il m'a dit calme ah bah tu sais parce que moi aussi Dieu me parle je dis ok il n'y a pas de soucis là-dessus Dieu te parle mais il faut que tu marches humblement et vous savez quoi il ne sert plus le Seigneur aujourd'hui tu vois il ne sert plus le Seigneur aujourd'hui tu sais il faut être humble nous voulons des révélations nous voulons que Dieu nous parle il faut être humble si tu n'es pas humble ça va être difficile que Dieu te parle tu sais quand tu es humble quand la parole de Dieu vient te confronter tu vas accepter si la parole de Dieu te parle tu vas accepter si la parole de Dieu te dit chance tu vas la changer ou du moins Dieu va utiliser quelqu'un pour te donner sa parole et toi-même tu sais que c'est vrai mais tu vas la refuser tout simplement parce que tu es en revue tu n'es pas humble et la Bible dit que ces moqueurs ils vont chercher la sagesse mais ils ne vont pas la trouver mais l'intelligent il va chercher la sagesse et il la trouve facilement Amen parce qu'il laisse l'esprit du Seigneur lui parler Amen le moqueur il montre à quel point il est en vieux par la manière dont il répond aux conseils et aux corrections c'est ça c'est ça le moqueur la façon dont il va agir par la correction il va t'agir tu vas arriver tu vas donner un conseil il va se fâcher tu vas donner une correction il va se fâcher et c'est ça le moqueur et c'est ça le moqueur nous devons être je ne sais pas nous devons être chatiables je ne sais pas si ce mot existe mais nous devons prendre les conseils bien tu sais c'est triste mais certaines personnes c'est arrivé qu'on a même peur de les conseiller maintenant tu laisses seulement tu les laisses faire parce que c'est difficile parce que leurs attitudes font tu n'as même plus tu ne peux rien me dire tu sais des fois tu n'as pas besoin de dire ne me conseillez pas tu peux juste prendre une certaine attitude qui parle plus fort que tes paroles Amen oui c'est vrai c'est vrai on peut faire ceci et j'ai remarqué souvent certaines personnes quand ils veulent pas on leur dise quoi que ce soit quand ils viennent pour te le dire la façon dont ils te le disent ils bloquent même en d'autres termes tu ne peux pas placer un mot tu vois mais là moi je ne suis pas entré en passant je veux juste encore clarifier c'est sûr ne prenez pas l'homme de Dieu pour un gourou l'homme de Dieu n'est pas un gourou dans votre vie l'homme de Dieu il prêche la parole du Seigneur seulement il vous donne la parole du Seigneur c'est à vous de prendre les principes et de l'appliquer en d'autres termes dans votre vie ça ne veut pas dire que si je te dis ça ok tu dois le faire non c'est pas ça je ne veux pas de ça je n'ai pas envie d'être un gourou dans la vie de quelqu'un pourquoi quelqu'un me dit ah c'est pasteur qui m'avait dit de faire ça là j'ai des problèmes non non tu fais comme tu veux Amen mais moi c'est mon conseil voici le conseil prends les enseignements les principes bibliques de la parole de Dieu moi voici le conseil tu veux faire quelque chose mets d'abord Dieu en premier et quand tu mets Dieu en premier en fonction de Dieu en premier tu vas pouvoir faire maintenant ta décision en d'autres termes et tu vas voir Dieu va te dire quoi faire Amen Dieu va te dire quoi faire c'est pas moi qui va te dire quelle voiture tu dois acheter c'est pas moi qui va te dire quelle chemise tu dois acheter c'est ta vie mais accepter les principes de la parole les conseils les principes de la parole de Dieu si la parole de Dieu dit laisse laisse si la parole de Dieu va dans telle direction va dans telle direction donc c'est pour ça que des fois il y a certaines je me le dis ce n'est pas Dieu qui me dit je pense mais des fois moi aussi je peux me tromper tu vois mais si nous suivons la parole de Dieu nous n'allons pas nous tromper Amen Amen donc nous devons accepter les conseils si si on vient te dire écoute ça c'est pas bon peut-être que tu devrais changer change seulement accepte mais il ne faut pas aller à une place où on ne peut plus te parler où on ne peut plus te parler mais c'est triste ça dit certaines personnes on laisse seulement et puis on regarde et puis on dit ah Seigneur que ton nom soit béni seulement Amen Alléluia donc il montre comment il réagit aux conseils et aux corrections Amen Proverbe 9-8 le montre ne reprend pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse Alléluia donc des fois des fois on va voir quelque chose et puis des fois on va juste laisser pourquoi on est la paix Amen chercher la paix et la sanctification sans laquelle Dieu ne verra le Seigneur des fois on va laisser pour avoir la paix jusqu'à ce qu'on atteigne l'unité de la foi ah non j'ai tellement aimé cela quand le frère Red Almond avait enseigné cela c'est rester dans ma tête des fois on garde la paix pour atteindre l'unité de la foi oui question oui ah ok bon 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 ça c'est là ça c'est un peu ça c'est ça dépend des fois au lieu de dire tu peux reprendre mais est-ce qu'il va l'accepter c'est ça aussi le truc est-ce qu'il va l'accepter s'il l'accepte tant mieux à ce moment là il sort de la catégorie de moqueur pour aller dans la catégorie de sagesse il faut qu'il accepte la correction mais des fois il peut montrer tellement une mauvaise attitude que à un moment donné on a plus j'avais peur maintenant de me dire mais là c'est pas les choses en d'autres thèmes qui a là où c'est en fait ce que tu dis est très important ça montre qu'il faut il faut il faut faire attention à ne pas arriver à une place où on ne peut plus venir nous voir tu vois c'est comme si toi-même tu te mets tu scelles en d'autres termes qu'on sort ça dit que tu as tellement été tellement mal réagi au conseil que bah on a même peur mais là le problème dit ceci il va toi-même des fois tu laisses parce que de toute façon tu sais comment il va émerger tu vois c'est comme tu dis tu dis tu dis tu dis tu dis mais ça n'avance pas c'est tout ça dit mais Dieu lui-même il fait ça j'en ai pas oui ça va prendre ta question un peu pas vraiment c'est un peu bon je sais pas quoi d'autres dit même s'il va aller pas s'il va l'envoi il veut tu vas le dire arrête un situé tu vas l'envers peut-être qu'il va donner plus tu vois donc il faut juste qu'il est un peu j'ai qu'il est qui passe le seigneur te dit d'aller lui dit tu vas le dire pas si toi il va tu vois mais ça ne veut pas dire non plus comment tout le monde non des fois dans certains cas un peu plus c'est dans le boutique mais dans certains cas des fois je vais peut-être le dur mais mais d'un état que par exemple la personne tu n'as jamais fait conseiller pour qu'elle vérifie voir qu'on parle si tu l'étis dans ce n'est pas fait des conseils mais qui n'est pas parce que ça c'est responsable non non tu vas utiliser tous les moyens que tu as le seigneur même le dit il dit si ton frère fait quelque chose de mal va reprendre le s'il refuse avec un ancien s'il refuse un tout l'église s'il refuse alors là qu'est-ce que tu vas faire toi même tu sais que ça va poser problème peut-être tu peux prendre peut-être tu peux aller voir un ancien ou son pasteur et si son pasteur même te dit que mon ami moi même moi même il ne m'écoute pas c'est pas toi qui va l'écouter tu vas non oui tu vas faire ton possible pour que le message puisse passer tu vas faire vraiment ton possible mais à un moment donné pas parce que dieu lui-même défend à un moment donné il laisse tu vois donc tu vas prendre le pasteur ou peut-être tu vas prendre un ancien ou tu vas tu vas essayer de trouver des moyens pour transmettre le message mais si la personne te déteste encore plus tu laisses en paix que de se détester mais j'en viens à toi on dit je pense la soeur j'hésite à non c'est ça donc c'est ça c'est ça c'est ça jésus le seigneur en parle le seigneur en parle il dit tu le fais non deux non trois tu laisses et moi j'ai remarqué quelque chose souvent certaines personnes des fois quand ils sont avec quelqu'un et qu'ils savent qu'ils ne sont pas dans les voies et qu'ils savent qu'en restant avec telle personne la personne va leur dire ils peuvent être fuient la personne ou du moins ils vont éviter la personne tu vois à ce moment là tu sais que tu n'es pas la personne qui va transmettre le message tu vois peut-être mais non c'est peut-être pas toi qui va réussir à transmettre le message peut-être ça va être quelqu'un d'autre qu'est-ce que tu peux faire oui que dieu trouve un moyen va te faire comprendre la personne et si tu n'arrêtes pas il y a certaines personnes moi-même je sais que ça ne sert à rien ça prend quelqu'un d'autre tu vois et le pasteur avait montré ça depuis longtemps il m'a dit laisse seulement parce que moi-même il ne m'écoute pas donc c'est pas toi qui viendres tu vois mais il te donne des conseils mais il te donne des conseils qui ne sont pas bons par exemple si lui il ne prie pas Dieu et puis il te donne le conseil de ne pas prier Dieu et puis tu n'as pas le excès et puis tu te il reste avec lui ah ok dans des cas comme ça tu n'écoutes pas parce que ce n'est pas un bon conseil toi tu vas lui donner des bons conseils pour que lui serve Dieu tu vois mais si lui ne veut pas servir Dieu à un moment donné tu n'as même pas besoin de lui dire on ne va plus être ensemble à un moment donné parce que toi tu sers Dieu et que lui ne sert pas Dieu vous allez voir que vous n'allez même plus pouvoir ça ne n'a plus matcher ensemble toi tu vas commencer à traîner un peu avec des gens qui a mis Dieu et puis pas n'allez plus souvent le pouvoir tu vois et puis facile à un moment donné tu es mais toi tu prie pour lui tu prie pour lui parce que tu as essayé d'abord de la voir tu vois mais si les coupes tu prie pour que Dieu le gagne te touche un jour tu vois tu vois ta question mais il faut vraiment il faut pas aller par cette place là il faut juste arriver à une place que quand parce que si on te donne des conseils de la parole de Dieu ça dit qu'on te parle sur la parole de Dieu écoute seulement écoute seulement tu vois que le Seigneur nous aide amen que le Seigneur nous aide oui question comment on doit émiter sa langue sa langue voilà c'est ça qu'on est en train de parler comment il faut développer sa langue il faut dire la parole de Dieu il faut prier il faut venir à l'église il faut mettre les conseils en pratique tu vois c'est ça on a dit que la sagesse c'était la crainte de l'éternel l'obéissance à Dieu l'obéissance à la parole de Dieu oui oui tout le monde peut être sage dès que tu prends la parole de Dieu que tu as en pratique tu deviens sage amen donc tout le monde peut devenir sage bonne question tout le monde peut devenir sage amen regardez reprends le sage et il t'aimera proverbe 8 9 9 8 reprends le sage et il va t'aimer alléluia il va pas te fouiller et certaines personnes qui vont fouiller telle personne parce qu'ils savent que lui là écoute lui va me dire seulement que c'est pas bon mais écoute si tu reprends le sage il va t'aimer si tu me reprends sur quelque chose qui est pas bon je suis censé t'aimer parce que tu es en train de prendre mon mon bien amen le moqueur quelqu'un dise le moqueur il a des attitudes toxiques qui répandent des problèmes et créent des problèmes oui maman vas-y c'est mépriser en fait le mot moquer dans les écritures on parle ici le mot grec plutôt hébreu ça veut dire mépriser parler avec arrogance il y a un petit pédis se glorifier se moquer aussi se tourner en fait il peut avoir plusieurs sens tu vois le mot qu'ils utilisent pour définir le mot moqueur donc dans les écritures c'est quelqu'un qui se glorifie qui parle avec arrogance en fait c'est quelqu'un qui si tu veux c'est quelqu'un qui est orgueilleux en fait tu vois il se voit toujours en haut tu vois c'est pour ça qu'il faut être en bas parce que quand tu montes en haut quand tu descends en bas là ça fait des problèmes amen tu vois donc bonne question bonne question et il a aussi des attitudes qui répandent des problèmes mais c'est que le soin c'est dur je vous dise les idades de leçon enseigneur il n'y avait pas des problèmes tu sais tu peux pas à la même place où les problèmes toujours c'est toi c'est toi qui fait des problèmes partout quand on dit problème c'est toi problème c'est toi problème c'est toi non c'est ça les moqueurs toujours des problèmes toujours des problèmes là où ils arrivent problème là où ils arrivent problème non des fois il faut être calme tu n'as pas besoin de faire des problèmes tu n'as pas besoin d'autres termes de créer tout le temps tout le temps tout le temps dans les problèmes oui j'avais raison mais je ne vois pas un problème tu vas juste écrire tout seul quelqu'un à la base de ce problème tu vois quelqu'un à la base du problème tu vois ça va pas se faire tout seul je ne prends pas plaisir à créer des problèmes mais c'est une très bonne question mais les problèmes quand il y a problème quelqu'un est à la base oui quelqu'un a dit ça quelqu'un a fait ça quelqu'un a fait ceci quelqu'un non écoutez dans la maison de Dieu nous devons être des arrangeurs nous devons arranger et non créer des problèmes entre les gens la division entre les gens la division entre le problème entre le peuple de Dieu toujours des problèmes toujours des problèmes et tu vas voir certaines personnes qui étaient Dieu a sa leur main sur eux Dieu veut faire un grand travail dans leur vie mais tout simplement parce qu'ils sont dans je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ils sont dans des problèmes et même ils se mettent dans des problèmes et l'oeuvre la volonté du Seigneur n'arrive pas à performer dans leur vie Amen tu vois regardez Proverbe vous allez aimer cela Proverbe 22 10 qu'est-ce que la Bible dit chasse le moqueur et la querelle prendra fin les disputes et les oustrages c'est seulement celui qui parle avec orgueilleuse celui qui parle avec mépris qui méprise les autres qui n'est pas un il a vu quelque part il va toujours y avoir des problèmes pourquoi parce qu'il veut toujours être au-dessus les autres Amen mais dans la maison du Seigneur si on n'arrive pas qu'est-ce que l'apôtre je pense que c'est l'apôtre Pierre ou Paul qui dit ceci regardez les autres comme au-dessus de vous-même si tu regardes ton fer comme au-dessus de toi-même ben il n'y aura pas de problème le problème avec nous c'est ceci c'est que des fois tel veut avoir le dessus sur tel tel veut avoir le dessus sur tel tel veut faire le dessus sur tel ah c'est rentré ici c'est sorti ici problème, 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 problème alléluia oh tel dit pourquoi moi comme si ah non en tout cas vous comprenez de quoi je parle oui c'est pas parce qu'on va vous comprendre comme chasser le moqueur est-ce qu'on doit mettre une personne qui fait des problèmes est-ce que c'est la solution non c'est un proverbe c'est juste un proverbe c'est un principe il est en train de dire que si le moqueur n'est pas là ça veut pas dire que dès qu'on arrive toi c'est toi le moqueur non 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 c'est pas toi non non c'est juste que c'est toi le moqueur allez tout le monde chassons là non c'est pas ça c'est pas ça c'est juste un proverbe qu'il est en train de dire il est en train de dire que s'il n'y a pas de moqueur c'est en fait c'est un proverbe une façon de parler tu chasses s'il n'y a pas de moqueur quelqu'un qui parle avec mépris qui outrage les autres il n'y aura pas de problème tu vois il y en a des fois qu'ils outragent les autres ils parlent mal aux autres tu vois une façon de regarder les autres un peu avec des dents et avec mépris non tu sais ce n'est pas parce que peut-être le départ on n'a pas les mêmes moyens que toi on n'a pas les mêmes finances que toi on n'a pas la même richesse que toi on n'a pas là je sais pas moi on n'a pas la même éducation que toi c'est pas pourtant que tu vas le regarder ou parce que tu occupes même telle position ou quoi que ce soit non il faut juste être faut juste pour les autres et puis se regarder avec amour et puis regarder l'autre au-dessus de toi mais moi je n'ai toujours dit tu sais tu peux tu peux tu peux m'avoir attendre et on peut se parler et puis se donner des messages bien mais avec amour et ça va passer mais quand tu me souviens on peut se faire qu'il va on va au paradis dans son corps c'est pour cause de l'égolier j'étais où c'est fini bon là ok là tu vois même dans cet autre sujet mais on va on aura l'occasion un jour d'en parler de victoire mais c'est tout par exemple si tu viens jeudi prochainement si tu viens l'autre jeudi on va trouver le temps de parler et puis je veux te pousser à bénir viens jeudi prochain et puis l'autre jeudi aussi et puis les autres jeudi aussi et tu vois comprends tout ça mais quand on va aller au ciel on va avoir le corps glorifié tu vois amen mais c'est c'est bonne question oui quand vous parlez tantôt des manquants de ces personnes qui n'ont du mal je prends toujours souvent du mal aux personnes peut-être ça peut aussi revenir dans leur vie qu'est-ce qu'ils ont subi il y a des personnes qui vont même pas se rendre compte qu'ils font du mal aux gens parce que c'est juste dans quoi ils ont vécu tout au long de leur temps même s'ils décident de faire quelque chose du mal à quelqu'un ils ne se rendent pas compte qu'ils font du mal pour eux c'est comme c'est ce que tu commis c'est juste ce que je vous donne comment expliquer ça ça moi j'ai souvent des problèmes avec ceci parce que je pense que moi je pense que ce soit des cas isolés tu vois quoi qu'il ya des cas comme ça mais aussi des personnes qui ont vécu la même et pire mais qui se comporte pas comme ça tu vois c'est pour ça la parole de dieu sert elle traite pas comme individualité mais oui mais d'une certaine façon mais elle traite la nature humaine tu vois il ya des gens qui ont souffert comme pas possible ils ont été méprisés dans leur enfance mais il ne maîtrise pas les autres comme il ya des gens qui ont vécu effectivement aussi mais qui ont peut-être mal pris la chose et ils en veulent à tout le monde c'est pas vrai non plus tu vois c'est pas parce que tu as souffert que tu dois en vouloir tel j'y suis pour rien après je comprends tu vois mais qu'est-ce qu'on est en train de traiter on n'est pas en train de dire que bah c'est comme ça on est en train de dire qu'on arrive à cette place où la parole de dieu nous parle et maintenant la phrase des dents là on devient à ce moment là des bouquers tu vois une personne qui a vécu ça bah il ya la parole de dieu qui va corriger la personne et quand la parole de dieu touche la personne la personne doit être capable à un moment donné de changer ceci et de changer même son âge parce que tu sais la parole de dieu et nous change je vous dis beaucoup d'entre vous là quand vous êtes venus à dieu vous même vous le savez vous n'étiez pas comme ça n'est ce pas que tu as travaillé en vous pour vous certains d'entre vous là là je me rappelle moi je me rappelle quand vous êtes arrivé mais tu as fait un grand travail est ce qu'on peut pas de même tu vois mais pas de mon coeur il va pas accepter que cette parole le change au départ oui avec ça va être du 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 mais avec le temps cette parole alors plus tu la médites tu la lis c'est l'esprit de dieu en toi travail en toi et ça te change tu vois mais après aussi je comprends je comprends voilà pourquoi nous ne devons pas aussi juger il faut comprendre ok la personne a vécu comme ça on va prier pour la personne on va prier que la parole de dieu entre dans la personne et puis la change mais le problème aussi avec ces gens là c'est que quand la parole de dieu arrive s'ils sont ici sont vraiment moqueurs et orgueilleux là ils vont pas accepter on dit ah non moi j'ai souffert j'en veux à tout le monde j'ai pris ce dossier a souffert il aurait pu en vouloir à tout le monde mais christ veut que nous ayons ce que tu as mais tout le monde ici a souffert d'une certaine façon c'est de l'ambiance on sortait pour les souffrances d'enfance mais c'était censé faire de vous des moins que rien au contraire je ne vais pas permettre que ça part de vous des moins que rien vous allez être les enfants à ce moment qu'on doit agir en vécu que tu sais même s'ouvre à la est-ce que les choses qui est vrai qu'ils t'organisent vraiment ce qu'on fera est ce qu'on doit les laisser au défense est sûre tu vas entamer certains moyens à notre terre poulet tous les avants tu vas payer tu vas faire témoigner de l'amour tu vas faire causer des actions pour les amener d'autres thèmes à changer la vie tu vois mais si ça change pas et que ça n'avance pas tu l'espères tu l'espères à ce que c'est que rien tu vois pas non plus tout le temps forcer 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 tu vas c'est qu'il suit je n'ai pas qu'il faut rester passif à rien faire et quelqu'un autour de toi il est bizarre tu as tout la parole du dieu chadam du christ sur le saint-esprit tu vas poser des actions mais si ça fonctionne tu es tu plus du pays que par un joueur de tout son coeur tu vois c'est quand je me rappelle il y avait une personne aussi qui la personne a muté lutté 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 on a parlé par les parles et par les pratiques un moment donné on a juste laissé un jour dieu lui a convaincu la personne tu vois dans pas qu'est ce que tu vas faire si la personne est par exemple quelqu'un de ta famille tu fais avec tu peux pas la jeter tu rendus seulement tu vois mais si la personne n'est pas un membre de famille et que c'est au travail après le quart de travail chacun pense à vous tu vois mais ça ne veut pas dire que tu ne vas rien faire tu vas faire ton possible en fait et aussi longtemps que c'est possible d'avoir la paix recherche la paix tant que cela dépend de toi mais après cela à ce moment la responsabilité n'est plus sur toi amen oui on a dit mais aussi des gens qui causent des problèmes par exemple qui vivent des morceaux chez toi par exemple ça peut t'emmener aux prisons mais quand tu ressortes des foncements et ça c'est pour ça qu'il faut qu'est ce qu'il faut faire dans des cartes ceci il faut que c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut laisser la parole de dieu nous convaincre tu vois parce que si toi tu es dans la chair aussi c'est normal à un moment donné tu vas agir selon la chair nous sommes dans la chair mais l'esprit de dieu nous change la parole de dieu est pas quand je dis l'esprit de dieu nous change elle nous conduit vers toute la vérité voilà pourquoi il faut venir à l'étude pour laisser cette parole nous parler mais si tu ne laisses pas cette parole te parler et que tu crucifies ta chair à un moment donné on va t'insulter et insulter et insulter et puis toi aussi tu agis de la même manière on a insulté jésus n'est ce pas est-ce qu'il a réagi mais nous devons être comme qui jésus mais comment devient comme jésus en laissant sa parole et en mettant ça en pratique sa parole amen et en ayant son esprit alléluia donc c'est vraiment important de comprendre ceci mais là ils apportent des reproches sur tout ce qu'ils touchent et beaucoup ne sont jamais satisfaits ah ça c'est pas bon pourquoi ça c'est comme ça pourquoi ça c'est comme ça pourquoi ça c'est comme ça des reproches partout tu sais des fois il faut juste laisser il faut juste laisser n'a pas besoin de faire des reproches tout le temps aux gens alors c'est ta faute à pourquoi c'est comme ceci à toi tu es toujours la victime mais les autres aussi là eux aussi peuvent se sentir victimes et aussi à quelqu'un qui peut se sentir une victime c'est jésus qui peut dire moi là vous m'avez offensé en passant là vous méritez tous la mort merci sailleur que christ n'est pas comme ceci mais nous devons être comme jésus tout ce qu'ils touchent reproche rien n'est ça rien est assez bien tu sais si on regardait à ce qui va je vous assure nous n'allons même pas voir le problème dans la maison du seigneur est-ce que tout est parfait non tout n'est pas parfait mais on regarde ce qui est bien on regarde dans l'ensemble et c'est comme ça que nous devons fonctionner des fois il faut juste un moment donné fermer les yeux sur ce qui ne va pas j'ai des fois en passant et regarder à l'ensemble amen gloire à dieu vous savez quoi on fait un bon travail vous ne croyez pas qu'on fait un bon travail non c'est pas vous faites un bon travail est ce que c'est parfait non il ya des fois on fait mal moi aussi je fais mal on fait des erreurs on corrige et tout mais on n'est pas obligé de se faire des reproches tout le temps jamais satisfait il ya toujours un problème qu'elle peut pas oh le film pourquoi c'est branché comme ça les goûts si c'est comme ça et si tu ranger juste enlève mais tout le même on n'en parle plus oh les chaises c'est tout le temps mal disposé oh ça c'est non pas de repos regardez proverbe 24 9 dit ceci la pensée de la folie n'est que péché et le moqueur est une abomination parmi les ordres ça dit que dans la sa tête c'est toujours mauvais 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 ça ça ne va pas ça ça ne va pas pourquoi on fait même ça c'est trop pourquoi on fait ça pourquoi on fait tel ça pourquoi on fait c'est trop c'est trop c'est trop non on n'est pas les moqueur on veut juste que le royaume de dieu avant ça écoute moi j'ai compris quelque chose avec le seigneur tu sais quand quelque chose n'est pas dans la volonté de dieu et qu'on le met en place à un moment donné ça va s'arrêter est ce que je mens non des fois ça fait dans la volonté de dieu pour un temps ah pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça écoute si ça doit s'arrêter ça va s'arrêter si c'est pas bon dieu lui-même va enlever c'est pas ton église c'est l'église de dieu c'est pas notre église et l'église du seigneur et je vous dire dieu prend soin de son église dieu prend vraiment soin de son épine donc des fois il faut juste c'est je ne dis pas qu'il faut pas arriver des fois je dis pas qu'il faut pas bien faire non mais je pense que l'esprit que l'on doit développer c'est ceci quand on voit quelque chose qui n'est pas bien qu'est ce qu'on peut faire pour arranger c'est ça qui doit être notre pensée et où tu vas au sous sol il ya des trucs partout tu n'as pas besoin de remonter alors peut-être un ramasse seulement ramasse seulement et pas des mesures pour que ça n'arrive plus c'est tout et quand on fonctionne comme ceci les choses va bien aller dans la maison du seigneur mais les moqueurs où ils posent toujours des problèmes partout ils critiquent tout 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 ils critiquent tout 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 ce que tu fais ce n'est jamais bien tu sais personne n'est parfait on peut pas exiger la perfection aux gens cela qu'ils font ça là ils causent du trouble tous deux tout doit être parfait mais toi même tu n'es pas parfait le seul qui est parfait c'est jésus amen voilà tu oui non tout le monde a péché tous c'est la bible dit car tous en péché et sont privés de la gloire de dieu seul jésus n'a jamais péché on respecte jésus d'abord et après tu vas respecter tes parents mais tu sais si tu respectes jésus automatiquement tu vas respecter tes parents c'est comme ça que tu dois voir ça c'est pas j'ai pas encore pas jésus a dit non c'est pas ça mais si tu respectes jésus tu vas automatiquement respecter les enfants il faut respecter les parents mais il faut respecter jésus mais là la troisième catégorie de personne qui a besoin de la sagesse c'est l'insensé ou le fou tu sais dans les progrès il ya trois mots différents en ébreu qui sont traduits par le mot fou ou quelqu'un qui est insensé il ya le mot kézil qui signifie quelqu'un de terme qui manque de vivacité des classes en fait il ya le et oui quelqu'un qui est pervers et à naval quelqu'un qui est détu c'est bizarre rappelez vous quelqu'un dans les écrits qui s'appelait nabal il était têtu ce type la bible dit littéralement que son coeur est devenu tu il est tombé il est mort tu sais des fois les têtu c'est dieu qui s'en charge tu vois ces gens là ils pensent que leur péché est vraiment vivant proverbe chapitre 15 verset 21 la bible dit la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens mais un homme intelligent va le droit chemin la folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens le fou l'insensé celui qui est hors de sens la folie là c'est la joie pour lui c'est ça qu'il est en train de dire amen alors il faut être quelqu'un dise il faut être sage amen regardez ce que la bible dit dans proverbe 15 verset 2 la bible dit ceci la langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie la folie c'est quelque chose qui sort du sang hors de sens voilà pourquoi nous devons contrôler ce que nous disons des fois il faut juste se faire des fois il faut remuer réfléchir qu'est-ce qui va sortir quel est le poids des mots qui vont sortir en notre terre parce qu'on peut blesser avec les mots on peut frapper avec les mots avec les mots nous pouvons gagner des arbres avec les mots nous pouvons aussi faire partie des arbres c'est vrai si on développe la gentillesse l'amour la douceur peuple de dieu nous allons gagner beaucoup beaucoup d'âmes nous on va prêcher l'évangile mais des fois est ce que vous voulez je vous donne une révélation savez vous que des fois quand les gens viennent des fois sont prêches ils ne comprennent rien ils comprennent rien du tout mais c'est peut-être à l'hôtel une soeur un frère avec beaucoup de douceur beaucoup de joie approche la personne avec le saint-esprit et la personne tout ce que tu me dis la question mais la bouche du jeu de l'insensé c'est la folie des problèmes la dureté il faut faire attention à ce que nous faisons à quatrième point il est consacré le fou ça c'est le fou constamment ingéré dans les appels trivial il est toujours dans les appels qui n'ont pas de sens alléluia toujours dans les affaires qui n'avance pas le royaume toujours dans les affaires qui n'avance pas qui n'est pas l'oeuvre de dieu mais il faut se dire ok voici qu'est-ce ou est-ce que je dois ou est-ce que je serai profitable pour le royaume du seigneur et si nous réfléchissons comme ça mes frères et soeurs le royaume de dieu va avancer la maison du seigneur va avancer l'église de dieu va avancer mais des fois on se retrouve dans des choses on s'ingère nous même dans des situations ça n'a même pas de sens pourquoi tu entre dedans d'être cette enfante pourquoi tu rentres dedans non ça c'est hors de sens amène à l'eau oui m'a dit quand vous disiez déjà fait on va voir là tu m'amèner toi tu vas savoir des choses qui ne font pas de sens à l'exemple je sais pas moi je te retrouve dans quelque chose qui n'est pas l'oeuvre de dieu tu te retrouves dans quelque chose qui va te créer des problèmes regarde toi l'école finir au lieu de rentrer à la maison face je mets ce qu'il est avec des amis qui sont enfin avec des gens qui ne respectent même pas leurs parents et qui ne font pas leurs devoirs tu restes à tirer avec eux tu vas te faire tes devoirs et puis dès que les devoirs finit tu n'es pas pas moi est-ce que je peux la réglise aujourd'hui c'est simple mais tu vois pas dans les endroits on doit les fait des trucs qui ne font pas le sens c'est ça que je parle je vois un fou normal c'est il fait des trucs qu'on ne comprend pas qu'il est anormal tu vois exemple quelqu'un qui est fou balle il parle des choses là il n'est pas des choses toi je sais pas toi tu sais mais le fou dans la parole du seigneur va il s'ingède en fait il il n'est pas avancé ça dit qu'il fait des choses qui n'est pas avancé la raison c'est ça mais tu sais bien ça c'est bien oui non non tu sens de là mais tout ça c'est la répartie que nous avons tous et on est tous comme ça des fois dans des moments mais nous réalisons et puis nous changeons c'est ça c'est pas qu'on s'est coulé dans le béton non gloire à dieu ou non gloire à dieu c'est pas coulé dans le béton mais quand on réalise nous devons juste changer notre façon de fonctionner tu vois et des fois quand tu fonctionne comme ceci par des fois ça va être difficile tu vas perdre beaucoup c'est pas certain même dans la maison de dieu ne vont pas te comprendre ils vont pas te comprendre oh mais pourquoi ceci il a amont fait ça avant on faisait ça avant oui mais les choses ont changé les choses ont changé tu vois donc il s'ingère pour pas s'ingérer dans des choses qui n'ont pas de sens amen proverbe 23 la vie dit c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles mais tout est censé ce livre à l'emportement il se met dans les problèmes tout est censé il va se jeter dans les problèmes tu sais c'est pour ça j'ai dit il faut fouiller les querelles tant qu'il est possible soyons en paix vraiment c'est important il faut fouiller et bon il faut pas que ça soit toujours toi qui appelle tout le monde tout ça savoir est ce que tu as entendu telle chose est ce que tu as entendu telle chose toi tu es toujours dans les problèmes mais il faut fouiller que rêve mais l'insensé qu'est ce qu'il fait lui il s'en porte il se livre à l'emportement amen un autre point pour le fou l'insensé il retourne constamment à son péché pour quand j'ai vu ce qu'il s'est passé il retourne constamment dans les mêmes choses tu sais il faut alors je sais que nous luttons tous nous avons tous quelque chose avec lequel nous luttons mais tu sais quoi tu peux fuir je peux donner la puissance de fuir le péché tu peux qu'est ce que joseph a fait il a fouillé il n'a pas dit oh est-ce que je suis loin de l'éternel au nom de jésus tombe non il n'y a pas de renom de jésus là là on fouille et il a fouillé des fois qu'au juste prix des faits au juste à laisser en même des fois tu vas juste pas que mettre dans certains parce que toi même tu sais que ça va juste amener des problèmes juste on laisse faire amène amène il ya des progrès 26 morts comme un chien qui retourne à ce qu'il a voulu et si elle est censée qu'il revient à sa tournée donc nous devons faire attention mais la maintenant on a parlé de ces trois cadets une personne et je vais finir maintenant avec ce qu'on appelle le sage que quelqu'un dise le sage le sage ça c'est ce que nous nous sommes au moins c'est ce que nous aspirons et pardonne-nous seigneur on peut être comme ça déclame jusqu'au 5 et puis c'est bon regardez le sage il s'associe aux gens sages il ne va pas rester avec les sens et on est 13 20 ce site celui qui fréquente les sages devient sage mais celui qui se plaît avec les sens et s'en trouve mal il s'enquête de qu'est-ce que j'ai soulevé ça c'est pas bon ça c'est plus de la répandance tu vois donc il faut pas faire exprès il faut avoir le désir de changer oui mais est-ce que ce soit c'est moi c'est censé dans le cas où tu es sage pour à traîner avec eux leur donner des conseils oui je vais leur donner des conseils donc tu vas pas avec lui tu n'auras pas avec lui je ne sais pas ça ok je vais à la boîte de nuit parce que je veux gagner des gens qui sont attendent les droits on soit dit tu vas le passé de l'évangé des fois tu m'as gagné et celui de cahier des personnes mais tu fais à ton niveau on peut gagner en passant à l'évangé et le monde ça ne veut pas dire on ne parle plus aux gens du monde à le pasteur a dit que il faut fuir le monde tu vas dans le bus qui te parle non c'est pas ça comme a dit non 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 nous devons gagner les gens de dehors nous devons être ouvert il faut que les gens soient et envie de bénir à nous à 10 et il faut manifester il faut que les gens soient contents d'être avec nous mais en même temps tu dégages de l'amour mais en même temps tu dégages ce qu'on appelle de la crainte dans le sens où c'est la crainte de même pas ouver la bouche mais ta vie les juges eux-mêmes ils savent que non c'est que j'ai des fois certaines personnes auront peur même de béni vers toi parce qu'il sait que c'est qu'il a fait n'est pas bon tu sais pourquoi parce que tu vis tellement que l'esprit du seigneur est tellement fort en toi oui le pasteur le pasteur de rappel avait dit à un moment il était en présente et la personne dit arrête je juge j'ai dit j'ai pas dit un mot et pour l'accomplir c'est l'esprit de dieu qui est en lui en d'autres tels juge la personne directement mais ça ça arrive nous vivons dans l'action donc nous voulons gagner des gens mais ça veut pas dire à traîner tout avec je veux le gagner ou bien c'est calme comme une jeune fille qui va se lever habiter avec un homme un élève le gars elle va habiter avec la même non je veux le gagner à dieu mais c'est vraiment important important donc nous devons gagner les armes mais en même temps il faut il faut s'associer aux sages il faut passer du temps avec les âges amen c'est comme par exemple si tu traînes avec les gens ou pas et tout à l'heure de la même chose que des fois à certaines personnes et des fois en regardant tes amis je peux savoir comment tu te comportes oui il ya certaines personnes des fois je comprends directement leurs actions parce que je vois les amitiés je vois leurs relations tu sais pourquoi ils fonctionnent comme ceci tu vois écoutez quand on ne se fera pas c'est pas forcément mauvais on s'influen dans la maison du seigneur d'autres s'influencent plus que d'autres mais si celui qui s'influen a un pas bon comportement par rapport à ces données à ce que par rapport à mes amis c'est très bien oui c'est toi il faut que tu fasses plus de temps la porte avec les gens qui aiment dieu si tu aimes dieu si toi tu vas passer du temps avec des gens qui aiment dieu mais si tu n'aimes pas dieu ou du moins si tu fréquentes des gens qui n'aiment pas dieu dieu à la légère donc c'est important mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve pas les insensés le sage fuit le péché provins 145 ceci j'ai bientôt terminé la sage le sage a de la retenue et se tourne du mal mais l'insensé est arône et pleine de sécurité tu peux pas le jeter c'est juste ça parce que tu sais c'est pour ça c'est pas d'abord tu te retrouves dans cette situation ça va pas d'arriver bon ça s'est passé hors de l'église quand tu viens tu pries seulement tu pries corinthien traite de cette situation si le non croyant veut partir par qu'ils partent mais vivait ensemble parce que tu pourrais le gagner par ton comportement mais tu vois donc il ya cette chose là tu peux pas les bp gt vous êtes ensemble seulement et puis tu demandes au seigneur change le change le seigneur parce que c'est là c'est là si tu ne penses tu n'es pas née avec mais si tu n'es par exemple avec peut-être une cicatrice j'avais pas mal tu vois c'est pas que c'est dur je vois tu comprends que ce que je veux dire tu vois c'est un peu ça donc des fois tu puis tu plies un peu pas dit que non ok moi je passe comme tu es insensé non ou fou non j'en ai mangé pas non c'est pas ça c'est pas ça du tout tu restes et puis va tu plus parce que tu échanges mais oui ça répondait la question au gloire à dieu il ya des questions on m'a pas peut-être la dernière question à finir à l'exempleur si j'ai parlé du projet de la femme la même chose mais si j'ai appris pas mais par exemple quand tu glisses à l'émer quand tu lèves et que 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 tu lèves c'est pour ça c'est pour ça attendez je ne veux pas qu'on se voit qu'on est en train d'en c'est pour ça que je vous dis les jeunes mais attention je vous dis faites attention il faut en tout cas il est peu bas en tout cas vous engagez pas dans des relations gloire à dieu oui oui absolument il s'est même déjà arrivé des fois oui bon là tu as fait tomber sur un côté je veux vous le dit c'est que je pense ok c'est pas la parole je peux me tromper ok sur ce que c'est là et après je vais aller bon des fois c'est pour ça que le pasteur enseigne un message ici là ce message là est toujours dans la tête le processus le processus c'est important certains des fois ils vont brûler le processus ils vont brûler le processus le processus c'est quoi voilà le processus c'est quoi par exemple deux personnes dans l'église il s'aime il y a une façon de le faire pourquoi le fait comme dans le monde tu vois des fois ils vont commencer à se voir ils vont commencer à se parler ils vont même se mettre ensemble tu vois ils sont déjà ensemble après ils vont aller voir le pasteur le dirigeant déjà le processus vous êtes mal parti que ça soit l'homme ou la femme avant même je dois aller voir ton dirigeant moi il ya plein de personnes que j'aime dans l'église qu'est ce que je fais ça c'est important c'est pas qu'il va décider pour toi non c'est juste pas en tant que à la position qui l'occupe à qu'il est au dessus mais à la position qui l'occupe il connaît presque tout le monde donc il connaît le dossier de tout le monde il sait si la soeur ou le frère déjà engagé avec quelqu'un il sait si la personne a un quelque chose que toi tu ne sais pas et des fois il va te dit peut-être je pense que tu devras attendre un peu donc des fois faut pas brûler le processus c'est triste à dire c'est déjà arrivé dans ce temps c'est arrivé dans une église nous par c'était dans la volonté de dieu une seule et un frère ce sont ensemble et ils étaient dans la volonté du seigneur mais pas de dépresser leurs dirigeants de rapide et puis ils ont commencé à se rapprocher à se rapprocher le dirigeant leur a même dit éviter ça éviter ça non non c'est toute façon ça va être enfin ça va être enfin ça veut vous ce qui a arrivé parce que ce que vous imaginez d'arriver sont tombés avant le mariage ils ont ils ont tu vas comprendre tu vas comprendre mais il dit donc le processus a déjà été ami et donc ça fait que quand ils sont partis sous de mauvaises bases tu vois c'est dans la volonté de dieu mais juste parce que le processus n'a pas été respecté vous partez sur une mauvaise base moi je vous rappelle je ne sais pas que je ne sais même mais là je pense parce qu'il ya une nouvelle génération maintenant à l'eau là qui aussi fonctionne comme il veut mais je qu'ils nous à notre génération moi je ne vois pas de la personne nous a dit quand on était même fiancé je veux même pas que vous êtes assez je sais pas chez toi je pense que la même chose parce que quand tu étais fiancé j'ai pas attention j'ai regardé je n'ai jamais vu assis ensemble mais là après la nouvelle génération je sais pas mais des fois tu vois tu n'es même pas mais pas encore marier c'est scellé dans le ciel tu es d'accord de suivre le processus parce que quand tu as et pas et un brûlé des coups c'est la porte ouverte déjà c'est un vice qui vont rentrer des voies je dis pas que le mariage va casser non 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 mais tu pars déjà sur de mauvaises bases voilà pourquoi c'est important de marcher dans le processus c'est arrivé d'être des jeunes qui se sont fiancés tout ou tout ok ils ont commis ils ont fait des licences se sont embrassés ils ont fait des choses ils ont commis ces choses là il faut juste faire attention après alors qu'ils ne rentrent pas oui ils évoluent mais un moment donné certains principes de la parole de dieu ont commencé à laisser tomber ça commence à l'église en église c'est tout c'est pour alors que c'est même c'est même c'est cette façon de faire la qui a fait que par exemple on s'est retrouvé ensemble tu vois donc des fois des principes la parole de dieu sont en temps qu'ils laissent sont sortes et puis bah les coups malheureusement c'est ça il faut juste marcher dans le processus mais je vais reprendre à ta question ok c'est une bonne question il faut pas faire semblant ça revient à ce que on disait eh ben je peux l'aider à parler tantôt quand on dit se moquer de quelqu'un c'est vous avez dit c'est pas c'est pas comment on dit je rie par exemple je fais quelque chose je rie donc par exemple disons quelqu'un si par exemple quelqu'un il m'a par exemple que si je veux des classes et puis moi ils sont mieux je rie c'est d'accord et oui mais le mot m'occuper et à un sens beaucoup plus large c'est ça mais parfois on ne comprend pas ce chute là c'est comme oui tu sais la seule chose que tu contrôles c'est pour l'attitude tu peux déforcer de ne pas te moquer tu vois tu peux te forcer de ne pas m'épouser la personne de ne pas rire de la personne alors que la personne est dans des problèmes non mais il faut juste prier si ça n'est pas pris les portes ça va venir avant la quand on était dans le monde on riait de tout quelqu'un qui tombe quelqu'un même tombé dans le bg on en parlait tout le monde alors que aujourd'hui c'est plus ça quelqu'un est tombé dans le bichet tu pleures tu pleures pour la personne tu prie pour que dieu sorte la personne tu vas prier pour la baisse parce que aujourd'hui tu n'es plus tu n'es plus un moqueur parce que si la personne est tombée et quand on rit c'est parce qu'on se voit en haut à moi je suis c'est parce que ça peut aussi t'arriver donc c'est un gros mot le moqueur c'est très large c'est parce qu'aujourd'hui on a plus le qu'on fait pas quelque chose avec une vie pour la réduite mais il est très large pour les écoutures alléluia on va bientôt terminer une question oui ok c'est bon je m'en ai dieu donc que le seigneur nous aide et moi je me suis juste lié ont plus de questions et qu'on va finir vite il fouille le péché et il a dit le sage il discipline son langage amen il discipline son langage qu'ils contrôlent ce qu'il dit la bible dit que la langue est un gouvernail celui qui tient sa langue en ville celui qui contrôle sa langue contre l'homme ou le corps il faut faire attention regardez celui qui parle pour la discipline celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudente amen il y en a qui parle beaucoup il faut juste se taire le sage il gagne des arbres au même chapitre 11 verset 20 le fruit du juste est un âge de vie et le sage qui veut gagner des arbres tu veux gagner des arbres alors pour être ça il faut mettre ça en pratique tu sais le problème ce sont des simples ce sont des problèmes de sagesse mais là ça ne veut pas dire que si tu les mets tous en pratique tout va bien aller non tu peux tout mettre en pratique et puis quand même tu vas quand même avoir des problèmes mais là ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre en pratique mais il est en train de montrer que quand tu les mets en pratique c'est la probabilité que les choses avancent sont élevées mais dans les problèmes de contraste entre la sagesse est là et la police littéralement tu vois c'est vraiment important nous devons méditer la parole de dieu nous devons étudier la parole de dieu et nous devons devenir sages mais là regardez ce que j'ai dit jacques 3 13 16 lequel d'entre vous est sages et intelligent qu'ils montrent ces oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse mais si vous avez dans votre coeur un zèle amère et un esprit de discute ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité cette sagesse n'est point celle qui vient en haut mais celle de la terre mais c'est elle mais elle est terrestre charnelle et diabolique car là où il ya un zèle amère et un esprit de dispute il n'y a qu'une désordre et toutes sortes de mauvaises actions la sagesse d'en haut est premièrement pure ensuite pacifique que quelqu'un dit pacifique modéré que quelqu'un dit modéré conciliant que quelqu'un dit conciliante pleine de miséricorde et de bons fruits exemptes de duplicité et d'hypocrisie c'est ça la sagesse la sagesse et que tu vas faire toujours trouver un terrain d'attente toujours on va tourner on va arranger on va bien ok ça c'est qu'on va trouver l'intérêt d'attente c'est ça être sage amen et dans le livre de provètes de roi seulement l'homme le plus sage qui n'a jamais vécu il nous donne des idées et des conseils sur de nombreuses questions de la vie qui ne sont directement traités dans la loi et les prophètes dans d'autres termes ce sont des applications que nous devons mettre en place tu vois c'est pourquoi les progrès ce sont des probabilités pas des promesses en général les sages prospèrent mais pas les imbéciles mais cela n'arrive pas toujours ainsi ces principes généraux de la bible sont contrebalancés par le fait que souvent vous avez pas des méchants qui prospèrent n'est ce que demain mais temporairement maintenant on va s'arrêter là aujourd'hui je n'avais pas le temps de vous parler mais à des problèmes qui dit que de bonnes choses sont susceptibles de se rendre si nous faisons ce qui est juste le livre de job nous dit que les choses arrivent même lorsque nous faisons des choses comme d'or qui était juste mais les choses ouverts sont arrivées mais en toutes ces choses nous sommes plus que les coeurs à ceux qui nous a aidés notre seigneur et jésus amène à la briga mais là nous allons nous arrêter à l'art aujourd'hui nous avons prié mais que le seigneur nous aide à développer de la sagesse amène à même soit un bel et soit modéré étudiant la rue de dieu et aimons le seigneur jésus en france on le sait bien que nous faisons tout pour ressembler à jésus faisons tout je sais que c'est du ça va prendre du temps ça va prendre le temps que ça prend même nous devons ressembler à jésus amène à les bons nous tous ensemble et nous avons prié et la grâce au seigneur à la paix nous te rendons grâce nous te réagions pour ta bonté pour ton amour je te prie seigneur donne mon esprit de sagesse de tempérance d'amour les uns pour les autres c'est nous papa ne pas être rebelle à ta parole seigneur nous voulons c'est que cette parole est là en dedans de nous qu'elle nous corrige qu'elle nous change c'est bien nous voulons l'accepter nous voulons marcher dans la sagesse nous voulons marcher dans l'obéissance vers je te prie pour un esprit obéissant à ta parole seigneur mon dieu hallelujah et de nous obéir pas totalement à ta parole et afin d'être agréable devant ta face et que ton nom soit béni ce soir merci pour mon frère merci pour ma soeur merci pour les questions merci pour ton esprit et ta conviction qui était là aujourd'hui que ton nom soit béni et au nom de jésus nous prions nous disons tous au nom de jésus je ne sais pas s'il y a eu des gens qui ont eu l'heure à l'e-mail on va pouvoir vous envoyer la porte plus fondamentale amène vous me provoquez rien vous me provoquez rien vous me provoquez rien maintenant vous venez que je parle je peux faire votre côté alors là où ça passe à l'autre et toi oh ça va bien ça va bien ça va bien et toi ça va bien aussi bien Frère Achim, Frère Achim, on reste demain qu'on devait rendre l'exode. Tu savais, on envoie le travail à la sœur, elle dit qu'on va continuer de voir toi. Elle, l'aurie et moi, tu vois, c'est l'aurie et moi qu'on envoie. On a dit qu'on va t'envoyer, on va finir de faire, on t'envoie, on n'a pas dit rien. Frère Achim, cette fois-ci-là, parce que là-là, je vais te faire ce que je peux, la même, quand tu ne m'envoies pas sur moi pour finir ton devoir pour ma dernière. On fait, on t'envoie, mais parce que je dis, on fait et on t'envoie. Je t'ai dit juste que cette fois-ci-là, tu ne m'envoies pas sur ton devoir, je n'aime même pas, je n'aime même pas. Demain, là, je dois travailler sur deux projets en même temps. Après ça, j'ai un devoir là-bas, après ça, j'ai un autre moment. Je t'ai dit déjà que ce n'est pas que je ne vais pas parler, sache que j'envoie. Je t'ai dit juste que moi, je n'envoie pas beaucoup de temps. On a passé toute la vie dessus. On a passé toute la vie dessus. Mais c'était compliqué. Depuis 11h, jusqu'à 11h, on a vu des trucs. On a fait, mais ça ne donne pas. On a essayé. On a dit qu'on va revenir demain matin à 2h, encore plus tard. C'est plus qu'on a donné le droit. En fait, parce qu'on est en train de dire qu'il y a beaucoup de devoirs. Ce n'est pas seulement ça. Il y a beaucoup de devoirs. Est-ce que tu veux en donner tout ce temps-là pour faire ? Est-ce que tu sais faire ? Non, il y a bien beaucoup de choses que j'ai à faire. Il y a beaucoup de devoirs. Non, je dis beaucoup de devoirs. Il y a beaucoup de devoirs. Non, je ne sais pas. C'est plus difficile de choses à faire. Je sais. Non, je sais, mais je ne dis plus à un place. Il ne faudrait pas faire un miracle. Non, je ne sais pas. Tu sais pourquoi je vais demander à papa ? Papa, la liste, c'est toi qui me fais ? Elle est là-bas. Allez, demain. Du moins, je suis à venir au Nouveau. Du moins, je suis à venir au Nouveau. Tu vois le dimanche ? Oui, ici, je ne suis pas malade. Parce que c'est pour ça que je n'étais pas malade. Le dimanche, c'est pour ça que je n'étais pas malade. Je n'étais pas malade. Ça va mieux ? À un point quel genre ? Comment ça va mieux ?